Coucou, bienvenue très chers empyriens et empyriennes, c'est toutes mes vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, il va y en avoir pas mal des vidéos entre le tournoiré, les nouveaux costumes, et potentiellement la préparation de la ligue pour la deuxième manche. Mais bon là, pour le moment, on va juste parler des nouveaux héros. Alors, nous avons ce toon, ce toon, ce toon, toon. Nous avons 4 étoiles, 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 4 étoiles. Ok. Ok, donc pour les 4 étoiles, du coup, ça c'est bon pour moi. Selon qu'ils ont dû sortir toute la flopée de 4 étoiles, justement du fait que maintenant ils vont passer au troisième costume, on s'arrête de plus, ça doit être pour ça. Après, ma question, le fait qu'il passe au costume toon 5 étoiles, est-ce qu'ils vont aussi en faire pour les 4 étoiles ? Parce que si c'est le cas, le fait que j'attends depuis maintenant un an, même un peu plus, de faire les invocations, est-ce que je vais du coup continuer à attendre ? Parce que si les toon, c'est que pour les 5 étoiles, et bien je vais invoquer. Mais si c'est aussi pour les 4 étoiles, et bien je vais continuer à attendre. Mais bon, le temps nous le dira, on verra ça durant les prochaines notes de mise à jour. On va commencer par les 4 étoiles de coutume, on va commencer par la vedette de cette chaîne, qui n'y en a d'autre que moi-même, c'est-à-dire Melendor, qui est un peu en mode disco. Pour rappel, maintenant avec ses méga stats, du coup, il a une bonne attaque, une défense correcte, des PV un peu moyens, 42% de soigné et un debuff. Le costume qu'on connaît tous, qui est plus équilibré, mais reste offensif, il passe en classe mage, lui, c'est un soin en tour par tour, il débuffe aussi, mais il augmente la défense, et ce, le soin et la défense pour 3 tours. Comme dans son costume, machine à brouillard, il passe en classe sorcier, une classe dite plus défensive, défensif, d'ailleurs, là, il y a des stats qui sont défensifs. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, il passe à 830 et 1230. Donc là, du coup, c'est un healer qui a des stats défensifs. Lui, ça va lui faire du bien. Tulsi récupère 609 PV sur 3 tours, exactement pareil que l'autre. Tulsi reçoit plus 50 d'attaque pendant 3 tours, et retire les bonus. Mince, je suis parti. Où est-ce que tu te caches, mon petit Melendor ? Mine de rien, ça va être pas mal. Parce qu'un héros titan, il va être bien. Parce que je connais pas des masses d'héros verts qui ont moins le tas de tout le monde. Il y a Gardien Camélon, et vu que lui, il change la couleur de la cible, ou des cibles, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas mal. Du coup, héros titan, avec de bonnes stats. En limite-limite, tu adores te soigner. Ici, il est misé aux stats. Ici, là, contre les CS. Ok. Mais franchement, ce costume, il est bien pour deux raisons. Parce que c'est un héros qui a du coup les stats défensifs, ce qui est bien. Mais, les stats défensifs, mais avec une CLS qui augmente l'attaque. Du coup, c'est plutôt bien. Et bon, on va pas se cacher, de par le méga costume, et en plus, il passe sorcier. Du coup, on peut le faire en 6 tuiles, en attaque de Roué. De même qu'ici, alors que l'homme peut y avoir parce qu'il est de classe mage. Donc c'est bien. Franchement, le costume, j'aime bien. Ma petite vedette. Aujourd'hui, nous avons Tiburtus, le fameux, qui, pour rappel, du coup, les stats, vous voyez ici, 760, 730 et 1250, qui fait des dégâts sur une cible des mineurs aux ennemis proches, en baissant la défense. Le costume qu'on connaît fait moins de dégâts, mais sur tout le monde, et baisse la défense de tout le monde, ce qui est tout aussi bien. Paladin, c'est chouette, parce que du coup, il peut se soigner. Le nouveau costume, alors, qu'est-ce que c'est ? Il passe Ecclésiaste, du coup, il peut résister aux effets affectant le mana, et même peut le renvoyer, vu qu'il est de la saison 1. Des stats globalement équilibrées, mais plus axées défense, comparant à des autres costumes, 295 d'attaque et dégâts millions d'ennemis proches, comme l'inversion de base. La santé maximale de la cible et des ennemis proches est réduite de 600 sur 4 tours. L'effet est plus puissant sur les ennemis dont la santé est boostée. Une ordinateur supplémentaire de 150. OK. Donc là, tu fais des dégâts plus ou moins pareils que la version de base, mais au lieu de baisser la défense, tu baisses la santé max. Alors, vu qu'il fait des dégâts millions d'ennemis proches à eux, cela va tirer avantage, mais celui qui a eu les plus gros des dégâts, bon après, s'il n'a pas de quoi se booster la santé, le mec ne pourra plus le soigner. Donc en soi, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas convaincu à 100%. Mais, c'est pas mal. Mais pour moi, cette version-là reste pour moi la meilleure. Moi, je la trouve beaucoup mieux. Ensuite, nous avons, nous avons, nous avons... Dommage qu'à chaque fois, il défile pendant que je fais la présentation, le petit Jean avec son petit béret. Version de base, on rappelle, il est mass stock attaque, mais défense des PV qui sont un peu faiblards, mieux, grâce à son costume, mais ça reste un peu faiblard. Des dégâts sur tout le monde qui sont relativement faibles et moins sans le cas de gération de mana, mais que pour 3 tours. Et ton barbare, il fait un petit dégâts absolument sympathique. Le costume qu'on connaît fait les mêmes dégâts sur tout le monde, mais avec un peu moins d'attaque de base. Par contre, lui et ses copains à proximité peuvent esquiver les CS. Plus ils font des dégâts, plus la chance d'esquiver, jusqu'à 70% de chance. Et ce sac à cif donne 24% de mana cash à la cible. Ce qui est sympa. Le costume, du coup, 185 à tous les ennemis. Ça, ça change pas pour tout le monde. Il passe en druide. Ça, c'est pas mal. Parce que du coup, on attaque du ruée et on bataille sanglante. Mine de rien, il va bien résister. Et d'ailleurs, l'attaque du ruée, que dis-je ? Il va passer en 6 tuiles tout seul. Donc ça, c'est bien. Et tous les dégâts reçoivent plus 33 générations de mana. Et ce, pour 3 tours. Pourquoi pas ? Un attaque du ruée, ça a le mérite de les faire passer largement 6 tuiles. Mais ça dure que 3 tours. Et vu qu'un attaque du ruée, il suffit... On n'a pas forcément besoin de plus 33. C'est pas forcément ce qui gère de mieux. En bataille sanglante, par contre, ça, ça va faire une bonne différence. Et vu qu'on peut c'est des druides, pourquoi pas ? Ça reste pas un héros sensationnel, mais ça peut être sympa à voir sur le terrain, mais je pense qu'il y a de bonnes choses à faire. Ensuite, nous avons... 1, 2, 3, il nous reste 4, 5, 6. Purée, décidément. Nous avons Ciao, mais je vous dis pas au revoir, mais juste Ciao. Alors, ici, il avait un aigle, ici, il a un petit tigre, ici, il a un oiseau space. Alors, version de base, classique, accès défense, des petits dégâts, util manas, assez classique. Le costume, fait un peu plus des stats plus réguliers, moins d'air à direct, mais vol les sbires de la cible et héroïde. Du coup, c'est une huile facile et les méga-sbires casse-pieds. version de base, il passe en barbare, on notera sur le visage qu'il y a des petites cicatrices qui se sont ajoutées, il est stylé, moi j'aime bien, plus accès à l'attaque que défense, 215% de dégâts à la cible et aux fetches et aux ennemis proches. Ah ouais, là, il y a un sacré plus-value. Ah là, il fait mal. F6, les ennemis proximitaires reçoivent moins 24 joueurs sur le mana pour 3 tours. Ok. Bah du coup, il fait beaucoup plus mal parce que là, c'était 275 sur juste une cible, une attaque qui était moindre. Là, c'est 315 sur une cible, une attaque qui est beaucoup moindre. Là, il a 80 attaques de plus que la version de base et il fait des dégâts identiques sur 3 cibles. Donc, en termes de dégâts directs, c'est très bien. Il est rapide en plus, je rappelle, donc franchement, c'est pas mal. Et le fait qu'il baisse les générations de mana en... ça peut être sympa. En bataille sanglante, ça peut faire la différence. En attaque du ruée, bah oui, mine de rien. Non, il est pas mal. Dommage qu'il soit barbare, mais... non, c'est pas mal. Quoique, dommage, pas tant que ça, parce que du coup, il peut se donner plus 30% d'attaque, il va faire encore plus mal. Sachant qu'il a ici une augmentation de taque de base. Ouais, non, franchement, il est pas mal. pour du dégât pur et simple en bataille sanglante, franchement, il est très bien, ce qui va faire mal, franchement. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Wukong, le fameux, le fameux, le fameux Wukong qu'on connaît tous, donc je vais pas le présenter plus que ça. Moine, bonne attaque. Costume qu'on connaît, paladin, des dégâts sympathiques, mais au moins de défense. Le nouveau costume est bien axé à attaque avec plus de PV que ses prédécesseurs, ce qui en a plus. Un chouïa de plus de défense, mais un peu moins d'attaque. Tous alliés en plus 170 d'attaque et moins 25 de précision pendant 5 tours. L'accélation de base est plus 185 et moins 32. Et il est voyou. Ouais, mais en gros, on s'écrivait 15 d'attaque, mais vous avez 7% de plus de toucher possible. À vous de voir, c'est pas très sensationnel comme... comme Diff. À vous de voir. Pourquoi pas, ça m'aspire pas à grand-chose, du coup, j'ai rien à dire. Hop là, la petite Scarlet. Beau costume. Version de base, purée, et 880 d'attaque de base, c'est une 4 étroile. Elle fait mal. Alors, elle baisse l'attaque et fait très très mal, même si elle a une défense qui est par contre pitoyable. Des PV sympas. Le costume qu'on connaît, toujours une bonne attaque. Une défense et des PV qui sont plus respectables. Des dégâts qui sont moindres, mais elle s'augmente l'attaque et fait un dot de poison. Pourquoi pas. Ici, il passe en sorcier. Donc, on peut passer en 6 tuiles facilement. 235% de dégâts, la cible de dégâts minore aux ennemis proches, soit plus de dégâts que la version de base, mais 40, 20 attaques d'au moins. Donc, en termes de dégâts de CS, ça va être pareil, du coup. La cible et les ennemis proches ont moins 34 d'attaques, mais 60 de catch chaque fois qu'ils ont touché pendant 4 tours. En termes de CS, ce costume est bien mieux que la version de base, parce que les dégâts vont être au final identiques, mais l'attaque va être bien plus réduite. Sachant qu'il y a quand même plus de défense plus de PV, c'est un bon compromis, et vu qu'elle est sorcière, elle peut passer en 6 tuiles. Sachant que là, elle a un boost de CS, ici, elle a un boost d'attaque, donc du coup, ouais, c'est équivalent, et là, elle esquive. En cas, pourquoi pas, elle est sympa. Table du Vue, ouais, bataille sanglante, oui, parce qu'elle baisse l'attaque. Bon, sur deux bonus, l'autre costume est la rigueur, mais c'est pas elle qui va venir en premier en tête. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au cartoon 5 étoiles, qui... fait plus ou moins une insulte, je trouve, vu que l'idée, c'est d'avoir de beaux costumes. Là, c'est très... très enfantin, ça donne un style, mais je suis pas... bon, je suis pas très fan. Je vais attendre de voir surtout s'ils vont faire les doubles costumes pour les 3 étoiles. On va essayer de attendre ça en même temps, mais bon. En tout cas, c'est pas pour maintenant que je ferai mes invocations, mais on peut voir que pour tous les 4 étoiles, si je ne m'abuse, il y a le double costume. On va voir ça vite fait. Ah non, ah non, un ange d'une bêtise, d'une grosse bêtise, il manque Boryl, Kaishrek, Sonia, Sabina, Roi du Mambou, euh, Outao, il en manque 5. Il en manque 5 encore, quand même. hein. Bon, il en manque 5. Bon, 2, elles ont sorti 6. Il suffit qu'ils suivent le rythme, la prochaine fois, c'est plié. Mais bon, Sartana. Les gars, vous voyez les stats qu'elle a ? C'est beau, mais c'est les stats de base. Genre, la meuf sans emblème, sans Etherlibrique, mais sans rien. Elle casse le jeu. Les gars, c'est... c'est mais what the fetch ! 912, 902, 2135. Mon pingouin, le pauvre, qui est emblémé Max, et... Limit Break, il a moins, beaucoup moins de PV, une défense qui est presque identique, et à peine un peu plus d'attaque. Bon là, les gars, la différence entre le Pay to Win et le... et le Play to Fun, pour le dire comme ça, ça est colossal. Et l'aide de classe mage, comme sa version de base. J'en conclue du coup, qu'elle aussi, elle a l'aide de classe Ecclesiastes, comme sa version de base. Ok, donc le cartoon, la même classe que sa version de base. Ok, donc ça, ça fait. Du coup, le costume, plus 30 de défense, plus 30% d'attaque, plus 55% de santé, mais toujours plus 5 petites générations de mana. Elle fait plus de dégâts directs. Elle fait un dot de saignement, qui est un peu moindre, mais des dégâts supplémentaires contre le sacré. Bon, ça, on connaît, et ça, on connaît. Je ne vais pas les re-représenter, à la longue. Je vais voir les autres vidéos sur la chaîne, pour les jeter un petit coup d'œil. En limite, limite, nous avons une personne qui a du coup, 1200, elle a 2700 PV. Non, les gars, c'est 2008, 2009. Bon, ben, messieurs, dames, on va atteindre les 3000 PV. C'est... C'est beaucoup, sachant que comme passif, en cartoon, elle a 25% de chance en plus de résister aux effets négatifs, aux réductions de mana et aux retraits de bonus. Pourquoi pas ? C'est un petit plus, pourquoi pas ? Mais le bonus de costume que ça donne, mais les gars, c'est... Bah, Riyar, attendez une seconde, Riyar, il est en méga costume. Riyar va avoir une défense de malade. 1100, voilà, 1300, 1400, 1400, 1400, 1450. Allez, allez, allez tuer quelqu'un qui a une 1450 de défense avec ceux qui sont pay to fun, play to win, fun, truc. Au secours. Mais bon. Donc, lui, on le connaît, pas la peine de le représenter, sa version, du coup, en costume. il passe de 415 dégâts à la cible des ennemis proches à 515 dégâts à la cible et dégâts minéraux aux ennemis proches. La cible des ennemis proches reçoive moins 24 d'attaques pour 6 tours et dégâts sur la terre contre ceux qui sont de feu. Donc, il baisse moins d'attaques. Par contre, il fait beaucoup plus mal parce que de 1, ça cesse, fait 100 de plus et de 2, son attaque est de 120 de plus. Il perd beaucoup de défense, par contre, mais il gagne un peu de TV. Donc là, par contre, il fait bien mal. Et le reste, on connaît, je ne vais pas y revenir. Pareil, je vais le laisser voir mes vidéos sur mes chaînes parce que ça commence à faire un petit peu long. Mais, merde, j'ai cliqué trop vite. Bon, qu'il en soit ainsi. Ok, maintenant, Vivica. Version de base, du coup, de belles stats, ici, 2024, de belles stats, ici, pareil, de fiches de bonnes stats. Limite limite, 2008, 2008, 2008, au plus grand des calmes. Maintenant, elle restaure 50% de santé à tout le monde en version cartoon, ce qui est le plus de tous. Les alliés ont plus 45% de défense et fait, applique de tour de plus et pardon, ne pas être purifié pour ceux qui sont sacrés et restent cleaners. Ok, donc, elle soigne plus mais le bonus de défense est moindre. Mais, il peut durer plus longtemps et ne pas être purifié si il est des alliés sacrés. On va vous voir ce que vous voulez. Sympa. Sympathique. Et, Alzar, du coup, Alzar, qui lui, est du coup, à 1030 d'attaque de base, 1016, 1043, du coup, on limite limite 1400, un peu de choses près, 1300, 1300, 1400, ça fait mal. Alors, du coup, toi, tu fais 305 de dégâts à tous les ennemis, ce qui est de plus balèze. On s'a 104 de brûlure de brûlure sur 3 tours, enfin, ou 384, s'il n'y a pas limite limite. Ici, c'est moindre, ici, non, ici, ça reste mieux. Ici, c'est un peu moindre, mais il soigne, du coup, c'est chouette. Dégâts montaires contre nature. Ok. Donc là, du coup, en version costume, il fait plus de dégâts directs, le dot, il reste bien, mais je trouve que le dot de son costume x2 est quand même mieux, mais par contre, il fait des dégâts que sur 3 cibles, alors que là, il fait des dégâts sur tout le monde. Quand même, bien mieux. Ok. Bon, sympathique. Le passif, on est d'accord, il ne change pas. Oui, bon, le passif, ne change pas. on verra les prochains costumes 4 étoiles prochainement. On verra ce qu'ils comptent faire des cartoons 4 étoiles aussi. J'ai fait une dernière invoque, comme ça, je vais récupérer le coffre de 10. Qui sait ce que je pourrais obtenir ? Bane, yes ! En tout cas, je suis toujours aussi chanceux. Et le petit coffre ? Oui, bon, c'est de la poussière, littéralement que j'ai. En tout cas, je vous dis à très vite. On se voit plus tard aujourd'hui, j'ai d'autres vidéos que je vais faire. Et ciao, ciao ! Je vous dis à très vite, Merci.